Yo les gars j'espère que vous allez bien alors comme vous l'avez vu aujourd'hui on va pas parler chinois aujourd'hui on va parler français aujourd'hui on va s'exprimer on va se comprendre aujourd'hui on va essayer de faire une tier liste des joueurs que moi je considère qu'ils doivent rester à la fin de la saison ceux que l'on garde peut-être en fonction d'une bonne offre donc on observe et ceux qui doivent dégager du club pourquoi je fais cette vidéo parce que franchement les dernières performances m'ont déçu par rapport à certains joueurs j'attendais quelque chose de une certaine attitude certaines révoltes moi ça m'a déçu et j'estime qu'on peut pas se permettre de on n'est pas assez pas l'unicef le barça donc un joueur est nul qui part un joueur est nul il part bien sûr on va dire non mais c'est encore trop tôt là je parle même pas du mercato d'hiver je parle du mercato d'été tu vois s'ils peuvent partir lors du mercato d'hiver on est content mais moi je parle du mercato d'été alors oui c'est tôt mais il est question de faire ce bilan là moi je fais un bilan vraiment à sec un bilan super froid super objectif vraiment je l'estime donc donnez moi aussi vos bilans vous en commentaire quel joueur vous estimez peut-être si vous êtes en contradiction avec ce que moi j'ai dit c'est que moi je dirais alors vous me dis tout ça en commentaire on continue de s'abonner de liker de partager mais bien sûr vous me dites ce format vous intéresse en commençant plus tarder comme je vous ai dit sans langue de bois on va parler français vous le voyez les amis il ya trois lignes on va faire clair net simple on va pas s'embrouiller il ya une ligne pour ceux que moi j'estime qui peuvent rester d'autres pour ceux qui partent s'il ya une bonne offre et ceux qui dégagent offre pas d'offre il faut qu'on trouve un moyen de les faire partir bien sûr on va pas se débarrasser de tous les joueurs je compte sur alemanie pour faire sa magie mais pour moi des joueurs qui n'ont pas le niveau quand un jour n'a pas le niveau il faut qu'ils partent ok donc commençons simplement et on va aller on passe de terre les gains on va même parler de chavis dans tout ça donc installez vous bien donnez moi vos avis en commentaire franchement j'insiste peut-être j'aurais pas le temps de vous répondre la même journée mais je vais tous vous lire parce que je vais vraiment savoir est ce que pour vous avez le même ressentiment que moi c'est à dire les joueurs qui sont tout simplement pas au niveau et qu'ils n'ont mais dans le fc barcelone nulle part on peut pas aller quelque part avec des joueurs de cette trempe là les joueurs en tout cas car cette mentalité là qui sont bloqués donc voilà on commence direct avec terre chez gueule moi je me dis terre chez gueule il reste en tout cas le car chez gueule que l'on voit depuis ces derniers mois depuis qu'il a eu des cheveux comme en dire rigolant le terre chez gueule moi je le garde tous les jours il ya qui peignent à je dirais aussi reste bien qu'il n'a pas eu le temps de nous montrer tout ce qu'il vaut je dirais reste parce que quel est l'intérêt de le vendre terre chez gueule va bientôt au bout d'un moment comment ça à prendre de l'âge il va commencer à chercher à prendre un autre gardien alors pourquoi pas prendre cet arché gas il n'a qui peignent à bien que bien sûr à moins que bien sûr pardon on tombe sur une belle proportion d'une telle marché mais sinon moi je garde bien ce qu'il n'y a qui peignent alors mais le ring il dégage il n'a pas eu le temps de nous montrer c'est qu'il vaut mais pour les quelques minutes on nous a montré qu'il faut migraine mal de tête moi j'en veux pas donc non non merci vraiment moi j'espérais que tu avions aurait pu faire quelque chose de lui j'espérais que franchement limite j'ai l'impression de m'être fait croquer c'est pas que je me disais que c'était de nouveau la lmès mais je me disais que peut-être peut-être en rentrant à la maison peut-être parce qu'il a déformé à la massia peut-être en retouchant un peu les la logique en fait de la massia peut-être que ça reviendra peut-être qu'il aura peut-être ça sera une belle surprise mais non merci mais le ring je préfère encore d'elle baisse vieux donc au revoir franchement merci au revoir à rojo je pense j'ai pas besoin de dire un mot christensen très belle surprise très belle surprise il reste les yeux fermés il gagne sa place franchement encore je commence à me dire est-ce qu'il n'y a pas moins de faire jouer tous les trois de passer directement une défense à trois pour avoir un joueur coudé à rojo christensen tellement christensen quand il joue il est impeccable alors celui-là marcos alonso qui a dit le prolonger c'est un motif de bagarre c'est un motif de guerre c'est un motif de baston car il veut prolonger alonso alonso ah ça me fait mal ça me fait mal je sais qu'on n'a pas d'argent pour aller chercher un joueur qui vaut 200 millions mais de là à fermer les yeux sur le niveau d'allonso c'est qu'il nous présente et se dire que ouais c'est peut-être une bonne idée de le prolonger ah non là franchement ça me désole ça me désole ça me désole le tchaty franchement vous savez moi je suis pas un petit avis j'ai toujours été assez mesuré mais là franchement journal bas il dégage désolé franchement désolé c'est vrai jordial bas revient bien mais il faut pas qu'on soit dupe les amis jordial bas on va dire ouais il revient bien le garde après l'année prochaine avec quoi s'il retourne dans ses travers pour moi jordial bas il dégage bon on va dire jordial bas je mets si une bonne offre arrive dans le sens où il y avait il était avait la juventus qui était intéressé par lui ou l'inter je sais pas s'ils reviennent on discute un peu avec lui jordial bas merci beaucoup on reste avec un bal des débrouillés voilé trouver un autre latéral gauche gaïa je sais pas aller chercher un gaïa aller chercher un grimal d'eau bref mais au bout d'un moment il faut changer le site faut passer autre chose il faut évoluer faut avoir des joueurs qui ont dans leur dans leurs jambes l'envie de faire quelque chose et jordial bas c'est un joueur ah ouais jordial bas ils reviennent bien après puis il redevient ce même journal bas nonchalant quand il doit le revient il tourne vas-y moi j'en peux plus jules koundé il reste eric garcia rigasse a j'ai envie de vous dire il part s'il a une bonne offre mais je pense qu'il y en a besoin d'un backup on a besoin de prévention au niveau de notre défense donc je vais dire il reste douce qui est pour moi il dégage donc quand je dis des gars c'est vraiment pas le manque de respect à un joueur bousquet moi j'ai encore une fois j'ai pas trouvé bousquet c'est juste que le bouc laisse le partir tu veux le prolonger pourquoi tu sais que l'année prochaine durant le même débat l'année prochaine tu seras encore là je mets encore bousquet titulaire mais ça t'emmène à quoi ça t'emmène à quoi pourquoi tu ne penses pas devant je me dis aujourd'hui il y aurait eu david via javi l'aurai mis pourquoi pourquoi ne pas penser au delà de ça pour moi c'est fatigant c'est fatiguant où ce qu'elle a fait ça ça sa carrière sa période il a été extraordinaire il peut être pas passer pour certains matchs extraordinaire mais moi à la fin de la saison nous pour moi on lui donne les hommages son dernier match on l'applaudit standing ovation on l'a clame et tout et puis l'histoire est bouclée très belle histoire on fait les photos c'est fini il va jouer à lsad où il veut en amérique du sud intercity mais pour moi prolonger bousquet non s'il vous plaît pour moi tu prolonge bousquet seulement seulement si tu sais que t'as mis un mec en 6 titulaire absolu bousquet qui rend de temps en temps mais dans la tête de chavis bousquet est tellement fondamentale à lundi que bousquet c'est vital ça me fait mal à la tête c'est un vieux débat et c'est aussi barça franchement bref pedri reste caissier désolé pour moi s'il ya une bonne offre qui arrive il part parce que tout simplement il est il joue pas assez c'est vrai de ses derniers matchs les entrées mais je trouve qu'il joue pas assez il n'est pas bien utilisé des fois je ne comprends pas trop son rôle dans ce barça l'âge je le trouve des fois un peu perdu il fait de son mieux mais s'il ya une belle offre qui arrive ben moi je le revends pour aller chercher un profit qui correspond plus à c'est que le coach pourrait attendre parce que ce caissier là moi je trouve que ça n'a pas été un transfert bien rentabilisé bien sûr au courant en fonction de si la saison évolue c'est pour ça que je mets la si bonne offre sa saison tout pendant que saison évolue s'il évolue lui-même alors pourquoi pas le garder mais pour l'instant s'il ya une bonne offre qui arrive même en hiver bon en hiver quand même non je le vends pas parce qu'on n'a pas de on n'a pas d'autre milieu de terrain mais on était à voir en fonction de comment son poste son niveau et son envie son amour pour le club sa passion tout ça ça évolue mais à voir en tout fatigue fait le même en reste je vais le même en reste à cause de son dernier but sinon je leur ai mis en avant parce qu'en tout fatigue il a intérêt à se débloquer la tête parce qu'on sait que c'est un craque on sait qu'il a un talent mais s'il n'arrive pas à passer la pression qu'il a sur les épaules en ce moment ça sert à rien il sera jamais jamais le craque qu'on croit qu'il pourrait être parce que pour un craque pour dominer dans ce domaine là qui est le football quelle industrie du du papier en fait de l'image tu as besoin d'avoir un mental en bêtant armé et si lui n'a pas le mental pour sortir de cette situation si ça va être compliqué il gardera pas le numéro 10 pour du pour toujours et à pédric le 10 lui irait très bien ma caméra s'était éteint d'entretemps bref donc je disais qu'en tout fatigue je le mets dans reste et j'espère que ce niveau va s'améliorer ferran torres ferran torres est ce que j'ai mes sauf limite je ne classe pas je vais pas le classer cassez le vous même vous même moi je vais pas le classer classez le vous même je le laisse on passe ferran torres merci je non non je vais pas le classer ferran torres classez le vous même de paille si bonne offre il part je pense qu'il partra c'était cet hiver si elle bonne offre il part rafinia pour moi il reste javi javi ya pas d'ongle pour lui je pourrais le mettre mais je vais le mettre dans si bon offre dans le sens où en fonction de l'évolution de la saison la case si bonne offre c'est vraiment en fonction de comment la saison va évoluer javi on fait le bilan à la fin de la saison on fait le bilan à la fin de saison mais moi je suis pas de ceux qui disent que javi il faut qu'on le vire tout de suite je suis pas non plus de ceux qui disent que non javi il faut lui laisser tout le temps qu'il veut parce que autant tu peux te dire oui laissons lui du temps autant des fois tu te dis mais mec quand même et à la fin de la saison il faudra que l'on fasse des comptes moi je suis sûr que si on fait encore une saison blanche je ne sais pas moi personnellement si on fait saison blanche ça serait une saison ratée et je pense que si c'est une saison blanche d'une certaine manière que je commence à vous commence à bien bien me déranger là moi franchement je vais demander sa tête désolé mais pour l'instant je demande pas sa tête pour l'instant je crois encore en ses capacités à faire quelque chose de bien s'il sort de ses ses cadres il arrive à se débarrasser de ses vieilles idées de ces choses préconçues s'il arrive à évoluer en fait parce que des fois je le trouve trop rigide avec lui-même trop rigide avec ce qu'il considère comme étant bon c'est une très bonne chose il ya des joueurs des entraîneurs super rigide avec leur manière de faire voir du la même voiture depuis le temps où il faisait la loi absolue c'était le seul maître qui régnait aujourd'hui et c'est bien la ducie parce que il a compris donc aujourd'hui je pense que tu avais ne peut pas rester focus bloqué dans des choses comme ça par exemple le truc qui m'exaspère chercher ainsi son profil de bousquet pour moi si c'est une stupidité mais mais si tu ne trouves pas tu fais quoi chercher un 6 si tu trouves un saut d'eau au style de c'est comme tu dis on cherche un joueur au style de messi mais tu peux pas trouver un joueur qui est comme messi si tu trouves tant mieux mais cherche un ailier cherche un milieu cherche mais tu peux pas chercher un joueur comme on cherche un joueur au profil de bousquet zumi mendi mais si tu peux pas avoir ce bain dit tu fais quoi tu bref donc j'avais je le mets dans si bon enfin j'ai expliqué ça ça veut dire c'est bon offre je le mets à ce niveau là comme pour dire en fonction de la saison on voit comment ça se passe donc pour moi ça fait déjà trois mecs qui dégage et puis on a un mec qui dégage lui c'est le dégage prime lui c'est le dégage promax lui c'est le lui c'est le nom que c'est lui vraiment c'est le mec tu tu vois tu lui dis ne viens même pas ne viens pas à la reprise ne vient pas trouve toi un club dans le bien pas j'ai l'impression que ferrand thorez son accomplissement son gros accomplissement c'est de sortir avec la fille à lui s'enriquer parce que objectivement objectivement à quel moment même nous un nous qui sont aux désolés à quel moment nous qui sommes des simples observateurs des simples fanatiques à quel moment vous vous êtes dit dans ce ferrand thores c'est un craque qui mérite que l'on se batte pour lui au-delà au-delà de au-delà de ce qu'il nous montre c'est pas comme dembélé tu vois dembélé a manqué de respect au club dembélé il voulait pas prolonger d'un blé mais d'un coup il joue et t'énerve mais des fois tu sens que non des mêlés dans ses bons jours il est très fort mais lui or ça me fatigue et de tous les joueurs qui sont là de tous les joueurs il y en a certains qui sont pas peut-être j'ai même l'impression ils sont peu nombreux sur cette liste j'ai obligé oublié bien sûr les les jeunes j'ai oublié il n'y a pas mal d ici mais mal des restes les comment l'autre jeune comment il s'appelle l'autre jeu des jeunes comme pablo torré tous ces jeunes donc j'ai sûrement oublié d'autres joueurs mais ce sont les joueurs les principaux joueurs les joueurs phares que moi je considère vraiment ils doivent certains doivent bouger on a déjà quatre comme ça qu'ils doivent bouger vite et vous remarquez aussi s'il n'y a pas des joueurs comme les bandes aussi n'y a pas des joueurs comme dembélé n'y a pas vraiment j'ai essayé de prendre mon certains joueurs qui concentrent vraiment toute mon attention ouais bien sûr des joueurs comme franquineur ni reste des joueurs comme sergure bien tout ça c'est à voir mais bien sûr comme vous avez remarqué il n'y a pas tous les joueurs qui sont là vous dites moi quel est pour vous le joueur que je n'ai pas mis ici mais que vous aurez bien aimé voir classer ou vous le classez comment comment vous aurez classé franqui quand vous aurez classé des mêlées comment vous aurez classé sergio roberto comment vous aurez classé balde mais moi c'est vraiment ces joueurs là s'il ya des joueurs que moi j'ai vraiment envie de voir partir à la fin de la saison ferran torres bellrin alonzo busquette juste me dire vers leur dire merci jordi alba merci sergio roberto bonne offre merci vous comprenez que au bout d'un moment on est fatigué quand même parce que ces jours là sont en dessous du niveau du fc barcelone quand tu regardes les autres clubs comme avec quoi il joue et joue avec des joueurs d'un point de vue talentueux ils sont même pas plus talentueux que les nôtres mais ils ont une telle liberté mentale un tel détachement mental dans l'esprit qui font qu'ils font des belles pertes prestations mais nous on a des joueurs sont des bâtons les bousquettes et les jordi alba les sergio roberto et adoran d'autres qui sont cataclysmiques parce qu'ils se croient qu'elle est ferme torres on a à london ou lui barre bref les amis que la puissance on voit on se retrouve pour les prochaines vidéos épices